Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour le huitième épisode de Palladium. Aujourd'hui on se retrouve au spawn comme pour la cinquantième fois. C'est vrai qu'à chaque fois je commence mes épisodes au spawn mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, bah voilà, on est tranquillou au spawn et on va faire deux trois petits trucs. Notamment j'aimerais bien faire deux trois pillages mais pas des pillages vraiment super gros tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'avant-postes dans la zone. Et je me suis dit, ah peut-être que ces avant-postes ont un petit peu de ressources à l'intérieur. Donc moi personnellement j'ai préparé, si on fait FMAP, j'ai préparé un coin pour mon avant-poste à moi. Donc mon avant-poste je le ferai juste ici, vous voyez que c'est déjà pré-claim. Donc amusez-vous à tout péter, de toute façon je reconstruirai par-dessus. Donc voilà, ça vous fait plaisir de gâcher de la TNT, j'ai vu qu'il y a des gens qui s'amusaient à le péter. Et ici on dirait que quelqu'un s'amusait avec Computer Craft. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Bon ça a l'air de ne pas être vraiment très très fini comme avant-poste. Donc ouais, il y a l'air de ne pas avoir grand chose. Mais je viens de trouver un avant-poste sympa là. Et il y avait quelques coffres dedans, d'ailleurs je crois qu'il en reste un petit peu. On va aller voir ça. On va essayer de faire péter ça, voir s'il y a du stuff intéressant. D'ailleurs je voulais remercier, je ne sais plus quel joueur, est-ce qu'il est connecté toujours ? Ça va être Norbalia83 qui est connecté là, qui m'a offert 2-3 petits trucs. Donc notamment cette... comment ça s'appelle ? C'est pas une cleaver, c'est une... putain... Ah j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, mince ! En plus j'en ai parlé dans l'avant-dernier épisode, je ne m'en souviens plus du nom. Ça me reviendra, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, il m'a offert ça, donc c'est plutôt cool, merci à lui. Il m'a également offert ça, c'est un Road of the Skies, qui permet tout simplement de voler. Hop ! Oh j'ai failli prendre des dégâts, j'ai eu de la chance là. Donc ouais, ça permet de voler en échange de mana. Et vous voyez qu'ici, si je clique sur la petite boule ici, j'ai un bracelet de mana. Et en gros, vous voyez, il y a ma barre de mana ici. Donc il y a ma barre d'XP, et en fait ça c'est ma barre de mana. Avec le mana que j'ai sur moi, donc vous voyez que là j'ai à peu près la moitié de mon mana. Et vous voyez que ça n'utilise pas beaucoup à chaque fois que je vole, ça ne se voit quasiment pas. Donc ouais, c'est cool, ça va nous permettre un petit peu de voler, de façon pas trop OP, parce que quand même, il y a un cooldown, et ça bouffe du mana, et de toute façon, c'est vraiment pas pratique. Mais, enfin, je veux dire, quand je dis que c'est pas pratique, c'est pas pratique en PVP. Et c'est pas du tout pratique d'ailleurs pour, simplement, pour arrêter de s'envoler, parce que, enfin je sais pas, à chaque fois je suis à deux doigts de crever. Donc ouais, c'est cool, c'est cool. Donc, ça fait plaisir, on va voir si dans cet avant-poste là, il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Non, moi j'arrive pas à y accéder correctement. Donc ici on a des... on a l'air d'avoir quelques petits trucs. Oh, on va éviter de crever dans l'eau là, ça serait vraiment débile. Mais la première chose que je vais faire, c'est que je vais couper le chat déjà. Hop, ça va être mieux. Et on va retourner à notre F-Home. Parce que, pour l'instant là, je peux rien faire péter, j'ai pas de C4 sur moi. Mais, 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 on va retourner au F-Home, et on va se prendre un petit C... Enfin, on va se préparer un petit peu de C4. Hop, donc le C4, putain j'ai cru qu'il y avait un joueur, ça me fait un petit peu flipper. Surtout qu'il aurait pas pu être là, parce que là, et bah y'a pas moyen de rentrer. Mais, ouais, ça me fait un peu peur des fois. Donc, ouais, il va me falloir aller se manger tout ce qu'il faut. Parfait. Hop, d'ailleurs, je vais vraiment vous remercier, parce que ça va faire 3 semaines que le serveur est en ligne. Et, euh, il y a quand même un certain succès là. Là, y'a pas énormément de joueurs, on est une vingtaine. Il est midi, donc ouais, le midi, normalement, y'a pas beaucoup de monde. Euh, c'est normal. Mais, ouais, en tout cas, merci. On est assez souvent... le serveur est assez souvent full. C'est assez impressionnant. Euh, surtout quand je me connecte en heure d'affluence, disons. Euh, c'est un tout petit peu... euh, un tout petit peu difficile de répondre à tous vos messages. Donc, si vous avez des messages, comme je l'ai dit, ne me les envoyez pas par MP ou dans le chat. Envoyez-les, bah, soit par YouTube, soit sur le forum, si ça concerne le serveur. Donc, euh, voilà. Parce que sinon, c'est pas possible pour moi. Donc, on va aller voir s'il y a pas quelques petits avant-postes avec des coffres à l'intérieur. On va essayer de tout faire péter. Y'avait quelqu'un là. Donc, on va faire gaffe de pas se faire tuer. Vous voyez que j'ai ma super armure en mana steel qui ne protège absolument de rien du tout. Donc, il va falloir que je sois assez vigilant pour pas me faire défoncer. Surtout que j'ai pas non plus un stuff de ouf. Et, ah, là, ça a l'air d'être intéressant. Bon, je pense que personne ne tombe là-dedans. Et, il y a des gens qui sont amusés à péter ça. Alors, ça, c'est pas cool, ça. Hop. Non, en fait, non, c'est bon. C'était pas pété. C'était juste un bug graphique. Ok. Vous voyez que là, c'est un petit peu le dawa dans le spawn. Je voulais juste préciser que il y a moyen de mettre de la glace et de la neige au sol dans les zones, dans les war zones et dans la safe zone. Et que ça destroy le spawn. Vous voyez que les... Comment ça s'appelle ? Les fontaines sont un petit peu destroy. Je tenais à préciser que si vous êtes pris justement en train d'abîmer le spawn, c'est-à-dire de mettre du verre, de la neige ou quoi, c'est ban direct parce que c'est vraiment super chiant à enlever tout ça. Et maintenant que je l'ai dit, bah voilà, c'est ban direct. Donc, les gens, ne vous amusez pas à abîmer le spawn. Et si vous voyez, si vous trouvez un moyen d'abîmer le spawn, de mettre de la neige, de mettre des trucs ou des machins, dites-le moi, c'est vraiment très important parce que sinon, les gens pourront abîmer le spawn. Alors, tout le monde... J'ai l'impression que tout le monde fait cette espèce de petit truc là. Enfin, en gros, je crois que c'est les avant-postes de base. Alors, si je me mets là... Ouais, il n'y a pas de piège. Il y a quelqu'un... On dirait que quelqu'un est déjà passé avant moi. Donc, on va voir s'il y a des coffres quand même. Donc, ça a l'air d'être assez protégé avec de l'eau. Bon, protégez rien avec de l'eau, les gars. Ça ne sert à rien. Le C4 peut péter ce qu'il y a derrière. Donc, ouais, il faut faire gaffe. Alors, il y a l'air d'avoir quelque chose ici. Oui, on peut rentrer. Ok. Alors, on a des trapdoors. Bon, on ne va pas tout péter. Ça ne sert à rien de péter juste pour le plaisir de péter des trucs. Il n'y a pas d'orberry bush. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Honnêtement, ils n'ont rien du tout dans leur avant-poste. Nope. Rien du tout ici. Rien du tout ici. On dirait que c'est complètement vide. Ouais, ça marche trop bien. Là, ce que je cherche, c'est vraiment des coffres à péter pour me faire un petit peu de stuff. À la limite, ce que je pourrais essayer de faire, c'est trouver simplement une base. Même pas un avant-poste. Une base quelque part dans le coin. Et y aller avec un petit peu de C4. Mais je n'ai pas beaucoup de... Comment ça s'appelle ? De slime balls. Et pour faire du C4, il faut des slime balls. Mais je sais qu'avec Botania, il y a moyen... Wow, putain, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il était stuff. On va vite se barrer avant que quelqu'un voit que moi, je suis las avec mon stuff, là. Bon, je n'ai rien de vraiment incroyable. À part peut-être ça. Et encore, ça se craft assez facilement. Mais, ouais, il va falloir que je fasse gaffe à ne pas me faire tuer. Mais j'avais vu un avant-poste avec un coffre. Donc, j'avais pété un des deux coffres. Et il en restait un autre. Et je n'avais pas assez de C4 pour tout péter. Donc, je me suis dit qu'on pourrait y retourner ensemble. Mais c'est intéressant, ce genre de petit truc. Ça vous permet également de voir un petit peu l'étendue de ce qui se passe sur le serveur. Et je suis paumé. Où est-ce qu'ils sont, les gens ? Ah, purée. Ok. Donc, on va continuer dans cette direction. Dans cette direction. Putain, j'ai mal au cou. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici ? C'est vraiment pratique, ça. Ça permet de ne pas gâcher d'Underpearl. Hop. Et là, je vais me prendre des dégâts. Parfait. Putain, c'est vraiment pas pratique, ça. Faudrait que je vois s'il n'y a pas des bottes dans Botania qui permettent d'éviter les dégâts de chute. Ce serait vraiment cool, ça. Ah, voilà. C'est ça la base dont je vous parlais. Dans laquelle on peut rentrer assez facilement. Et en plus, où on peut péter des coffres. Donc, bon. Je ne vais rien péter d'autre chose que les coffres. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui valent cher dans ce coffre. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura 20 diamants dedans. Oh, ça serait génial. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Les gens, ne stockez rien dans vos avant-postes. Pas d'armes, pas d'armure. Pas de minerai. À la limite, vous pouvez stocker des trucs qui ne servent à rien. Enfin, qui servent. Mais qui ne coûtent pas cher. Genre du bois ou ce genre de choses. parce que si quelqu'un arrive à rentrer dedans, vous êtes fini. C'est comme ça que ça marche. Et surtout avec le C4 qui rajoute vraiment une difficulté aux gens qui font des bases parce que le C4, c'est beaucoup plus simple à manier que la TNT. D'habitude, sur les serveurs PVP normaux, c'est la TNT qu'on utilise pour péter les trucs. Et là, le C4, vraiment, ça facilite énormément les choses. Et il faut faire gaffe. Donc, ici, on va tester. Hop, on balance l'explosif sur le coffre et on appuie. Alors, c'est parti. Zou, explosion. Et il n'y avait absolument rien. Ok, tout ça pour rien. Ah si, non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Bon, je vais voir si j'ai ma luminosité au max. Wep, ma luminosité est au max. Donc, ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'aura rien eu aujourd'hui. On n'aura rien eu cette fois. Mais ça marchera une prochaine fois. En tout cas, j'espère. Et voilà. Donc, je referai des petits tours comme ça dans les avant-postes de temps en temps. Hop, on va essayer d'atterrir dans l'eau. Ok, parfait. Zou, c'est cool. Allez, donc, je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans deux secondes. On va essayer de se faire la ferme à slimeball de Botania. Ce serait pas mal. Donc, je vous retrouve tout de suite. A tout de suite. Ok, donc, de retour à la base. et j'ai enfin fini le système pour pouvoir pour avoir accès au comment ça s'appelle ? Au purée. Pour transformer le cactus en slimeballs. C'est très pratique. Et ça va nous permettre de faire un max de C4. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on a un petit peu de cactus dans le coin. Hop, 42 de cactus. Ah bah, tiens, je crois que quelqu'un a fait une plantation. Je sais pas, c'est bizarre. Mais enfin, bref, voilà. Ça va être... Je voulais juste parler un petit peu du serveur. Je fais ça de temps en temps. Voilà, on peut pas toujours tout le temps s'amuser. Je voulais parler surtout aux gens qui jouent sur le serveur. Mais bon, si vous jouez pas sur le serveur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même aller écouter. Je pense que ça peut être assez intéressant. Juste vous montrer comment ça marche. Donc, ici, on a notre piscine de mana. Et en dessous, on a... Ouais, c'est chiant, les lags. Ici, on a notre alchimical, je sais pas quoi. Vous pouvez regarder dans le bouquin de Botania. Je crois que... Je crois que c'est... Voilà. Alchimizing with mana. Ce qu'on s'appelle. Un alchimie catalyst. Voilà. C'est ça, le nom du bloc que j'ai mis en dessous. Et en gros, ça permet, lorsque vous jetez du cactus, de transformer en oui, alors il faut jeter bien avec la touche et pas avec la souris sinon ça marche pas. Et on récupère une slime ball. Alors, bon, il y a un petit peu de lag. C'est normal. Mais ça, par contre, ça vient pas du serveur. Ça vient de la configuration que j'ai faite moi parce que sinon, ça posait problème. Enfin bref. Je vais pas en parler plus longtemps. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire dimanche, le serveur a d'énormes problèmes de lags et je sais pas du tout d'où ça vient parce que la config, enfin, tout est bien configuré. Tout est bien, devrait normalement bien fonctionner. Mais le serveur lag. Et, bon, jusque-là, c'est pas non plus la panique. C'est déjà arrivé avant. Et malheureusement, il va falloir faire avec le temps que ça se règle. Et là, ça dépend pas de moi. Il va falloir attendre que ça se règle tout seul. Je pense que c'est l'hébergeur du serveur qui doit avoir des problèmes ou quoi. parce que le processeur est pas utilisé à 100%, le processeur du serveur. Et du coup, ça lag un petit peu. Même beaucoup. Le seul truc qui m'a un petit peu pas énervé, mais plus saoulé, c'est que les gens, enfin, déjà, ils arrêtent pas de... Les gens, si vous jouez sur le serveur et que ça lag, ça sert à rien de vous plaindre. Ça va pas ranger les choses. Quand ça lag, je fais mon possible pour essayer de couper, d'améliorer pour les lags. Mais je peux pas, je suis pas un surhomme. Et aussi, n'allez pas jeter la faute sur les modos, sur les admins ou même sur moi. J'ai vu qu'apparemment, il y avait des gens qui étaient vraiment, vraiment énervés sur les lags, qui sont vraiment bien énervés, notamment sur les modos et sur moi aussi. Enfin, les gens, c'est... Le serveur, il est gratuit. Il y a en plus pas de pay to win ou quoi. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas non plus un hébergeur de malade. C'est parce que, bon, voilà, ça coûte un peu cher quand même d'héberger un serveur avec quand même une trentaine de mods et qui est censé... Là, on a 75 slots et l'idée, ça serait de monter à 150 avec un nouvel hébergeur. Mais, enfin, voilà, c'est pas gratuit, quoi. Donc, voilà, c'est assez énervant de voir, assez saoulant de voir des gens qui se plaignent comme ça, qui insultent ou quoi. Donc, bon, maintenant, j'ai commencé un petit peu à... Comment dire ? Ah, purée, je perds mes mots. En gros, j'ai sanctionné certaines personnes. Donc, ça ne sert à rien de dire que ça lag. Et si vous commencez à être désagréable ou quoi, vous serez sanctionné. Donc, voilà. C'est vraiment dommage d'en avoir arrivé là. Mais, bon, voilà, s'il y a des gens qui ne comprennent pas que le lag, parfois, c'est pas seulement de la faute des gens qui font le serveur. Surtout que, bon, c'est pas comme si vous aviez payé pour venir, quoi. Donc, voilà. Tout ça pour ça. Et sinon, on va pouvoir continuer à jouer tranquillement dans la bonne humeur et dans la gaieté et dans tout ce que vous voulez. Et l'idée, c'est qu'on va chercher un petit peu les ressources qui se trouvent dans une base. Donc, il y a quelqu'un qui jouait sur le serveur et qui m'a dit que son PC ne pouvait plus faire tourner tout ça. Et du coup, il m'a donné sa base. Donc, vraiment, merci à lui. C'est sympa. En gros, ça va m'aider au niveau ressources, je pense. D'ailleurs, le stuff que vous voyez sur moi, est en partie le sien. Donc, on va juste mettre quelques petits coffres pour pouvoir, histoire de respirer un petit peu dans l'inventaire parce que c'est vrai que mon inventaire est quand même assez souvent full. Et on va s'y rendre. Slash home. Ah oui, d'ailleurs, ça m'a téléporté direct parce que je suis OP. Il y avait des problèmes de lag tout à l'heure. Du coup, je me suis OP pour essayer de voir le TPS, tout ça, ce genre de choses. Et c'est pour ça que ça m'a TP direct. D'ailleurs, je vais me dé-hop tout de suite. Dé-hop, fuse, iiii. D'ailleurs, c'est fuse, iiii. Voilà. Oh, il y a plein de bois. OK. Donc, ça, c'est sa base. Donc, c'est pas vraiment un pillage, en fait. C'est plus... Je vais me servir, écoutez. Je vais peut-être pas tout prendre, mais au moins prendre un petit peu. Donc, voilà. En tout cas, c'est assez sympa de m'avoir... de me permettre de... Enfin, c'est sympa par rapport à s'il aurait pu tout simplement quitter en laissant ça comme ça. Du coup, je trouve ça assez sympa. Bon, après, c'est dommage qu'il nous quitte. Mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de stuff. Donc, du mana style, il y a l'air d'avoir un peu de bouffe. La bouffe, c'est assez important sur le serveur. Il y a pas mal de problèmes de bouffe. D'ailleurs, en parlant de problèmes de bouffe, bientôt, les nouveaux, c'est-à-dire ceux qui vont se connecter sur le serveur pour la première fois. Je suis en train de mettre en place des kits, un kit de démarrage que ça ne sera pas avec le slash kit, parce qu'il y a l'air de beaucoup de gens qui demandent ça, mais ça ne sera pas ajouté le slash kit. Mais en gros, c'est que dès que vous connecterez sur le serveur pour la première fois, vous aurez un petit peu de bouffe, un petit peu de bois et un petit peu... et un bouquin avec des infos dessus. Donc, voilà, ça, c'est plutôt... Je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que c'est vrai qu'aux alentours du spawn, il n'y a plus de bouffe et il n'y a plus de bois. Donc, c'est une bonne idée, je pense, d'ajouter ça, mais ça ne sera pas ajouté tout de suite parce que ça prend du temps de configurer tout ça et je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. C'est ça que les gens faut comprendre. Voilà, bref. Parce que je reçois vraiment beaucoup, beaucoup de messages quand je me connecte également. Donc, si vous voulez m'envoyer des messages, c'est slash msg fuz2iii quand vous êtes en jeu. Mais, mais il faut bien vous rendre compte que si je ne vous réponds pas, ça ne sert à rien de spammer ou quoi. C'est juste que je ne vois tout simplement pas vos messages et aussi et surtout, peut-être que des fois aussi, je n'ai juste pas le temps de répondre, pas la possibilité ou quoi parce que c'est assez amusant quand je me connecte, il y a quand même pas mal de messages et on est assez vite submergé. Donc, voilà, si je ne réponds pas, c'est normal et si vous avez des questions qui concernent, là, je fais un petit peu de blabla aujourd'hui, écoutez, si vous avez des questions qui concernent les modes, je n'y réponds pas, les gens parce que, c'est ingérable sinon on me demande comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait ça, c'est compliqué, il y aura bientôt un grade d'accompagnateur, je ne sais pas trop comment dire, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais en gros, ça va être quelqu'un qui va être vraiment là pour, pour justement, pour aider et pour aider sur les modes et sur le serveur, donc ça va un petit peu un petit peu enlever de la pression sur les modos qui reçoit pas mal de requêtes à ce propos. Donc, ouais, je crois que j'ai tout pris ce qui m'intéressait, est-ce qu'il y a peut-être des trucs, non, il n'y a rien dans la smelterie, je vais juste prendre les orberry bush, pardon, à mince, ah non, non, c'est pas claim, ok, c'est juste le lag, oui, vous voyez que ça lag assez salement quand même, donc c'est vraiment pas cool, donc voilà, dernière chose avant de partir faire autre chose et dernière chose pour le blabla, je voulais juste préciser concernant les nouveaux, si vous comptez rejoindre le serveur, ne sortez pas par la sortie nord, les gens, il y a beaucoup, beaucoup de no stuff qui se plaignent de se faire tuer ou quoi, il y aura bientôt un plugin anti-kill de no stuff, mais si vous êtes no stuff, ne sortez pas par la, d'ailleurs c'est pas la sortie nord, c'est la sortie sud, la sortie sud, c'est la sortie principale, c'est là où il y a tout le monde qui PVP, et si vous sortez par là, c'est évident que vous allez, vous avez une chance sur deux de vous faire tuer, surtout si vous restez après, enfin voilà, quand vous êtes dans, faut pas rester dans la warzone, faut dégager vite, si vous voulez pas vous faire tuer, parce que voilà, des fois, c'est un peu de la faute des no stuff de se faire tuer, et parfois c'est juste des gens qui sont complètement débiles et qui s'amusent à tuer les no stuff, enfin bref, donc je vais retourner à la base, et les lags sont vraiment, vraiment, vraiment désagréables, c'est gênant, ça m'embête vraiment ces lags, mais j'y peux rien, donc on a plein de bois, ça c'est cool, plein, plein, plein de bois, on va essayer de le mettre dans le coffre à bois du coup, et, 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 hop c'est juste ici, et on va pouvoir continuer et faire autre chose, donc, ce que je pense qu'on va faire là, pour la fin de cet épisode, c'est qu'on va chercher des petites bases aux alentours du spawn, et on va essayer de les faire péter, tout simplement, rien de plus compliqué, parce que, parce que voilà, c'est fun, c'est marrant, et si on peut par la même occasion avoir un petit peu de stuff, c'est toujours ça, donc, voilà pour ça, voilà pour ça, je pense que c'est à peu près, à peu près tout ce qu'il y a à dire, hop, les Essence Berry Bush, on va les planter en bas, et moi je vous retrouve une fois que j'ai trouvé une petite base à péter, et que j'ai un petit peu de C4 sur moi pour la faire péter, justement, donc, à tout de suite. Ok, ça va bientôt faire à peu près une heure et demie que je marche, je croyais que j'allais trouver des bases aux alentours du spawn, et vous voyez, il y a quand même des bases, mais j'utilise le petit glitch qui permet de voir à travers le sol, là, avec les blocs de redstone et les fans, et impossible de trouver une base avec du stuff dedans, alors soit je regarde pas bien, soit j'ai l'impression que les gens claiment des zones gigantesques pour absolument rien du tout, et avec les lags, c'est vraiment, vraiment, vraiment insupportable, c'est injouable, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment galère, donc je sais pas du tout comment je vais faire, là je suis en quoi comme position ? Je suis en 341, 514, c'est-à-dire que je reviens dans l'autre sens, en fait, tout à l'heure j'étais en 1400, 300, quelque chose comme ça, donc ça veut dire que, ouais, j'ai quand même fait pas mal de chemins, et je n'arrive pas à trouver de base avec du stuff, j'ai même pas vu un seul coffre, en fait, pour vous dire, donc voilà, c'est vraiment gênant, il y a plein de bases, mais pas beaucoup de stuff, donc à la limite, j'irai voir, je demanderai à Zoldrus, il a pas des, des coordonnées de base qui semblent intéressantes, mais ouais, c'est vrai qu'avec les lags, c'est, c'est difficile quoi, c'est vraiment difficile de jouer, donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause, et je reviendrai demain, ou demain, ou ce soir peut-être, voir s'il y a des choses, des choses intéressantes à faire, parce que là, vraiment c'est injouable, donc je vous dis à tout de suite, mais voilà, en attendant, en attendant, pour moi, c'est vraiment difficile, donc à tout de suite. Ok, donc, on se retrouve sur le serveur, dans la base, et je voulais essayer de faire un petit truc, il va me falloir 9 diamants, et 9, et 9 lingues de fer, et on va tenter de se faire un bloc, de, comment ça s'appelle, un bloc de, d'unstabling guts, donc pour ceux qui ne savent pas, les unstabling guts, c'est des trucs qui explosent, normalement, c'est ces trucs là, et en gros, au bout de 10 secondes, ça explose, je crois que les explosions sont désactivées, parce qu'il y avait un use bug avec, et en gros, en gros, je suis dans la merde, ok, non c'est mort, je viens de perdre, non ! Ouh, oui, 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 j'ai réussi, j'ai réussi, je me suis fait, l'unstabling gut block, qui va m'être bien utile, bon, j'ai eu chaud là, franchement, j'ai eu chaud, je ne trouvais plus, je ne trouvais plus la touche pour mettre le dernier bloc, mais j'ai enfin réussi, et, du coup, ça c'est cool, et en gros, je vais vous montrer à quoi ça sert ce bloc, ce bloc, quand je le pose, il permet de voir à travers le sol, et bon, alors là, vous me dites, ouais, mais c'est nul, ça ne sert à rien, mais, bon, je vais prendre juste rapidement une pioche, parce que sinon, je vais perdre mon stuff, là, il y a mon stuff ici, on va la récupérer, et on va prendre une petite pioche aussi, par la même occasion, hop, et on va casser ça, ok, mais si je vais par exemple au spawn, bon, il y a 4 personnes là en jeu, donc, normalement, ça devrait être bon, mais il est tôt le matin, c'est pour ça, normalement, au niveau lag, ça ne devrait pas poser de problèmes spéciaux, et je ne devrais pas me faire tuer spawn, donc, voilà, tant mieux, mais c'est vrai que ça coûte assez cher, quand même, 9 diamants pour un bloc d'unstable ingot, c'est un peu cher, mais bon, c'est pas grave, donc, en gros, je vais là, dehors, quoi, et ça me permet, quand je vois, par exemple, une base, ou quoi que ce soit, quoi que ce soit autour de moi, d'ailleurs, je vais enlever le chat, parce que c'est gênant, hop, c'est mieux, quand je vois une base, ou quoi que ce soit autour de moi, je pose le bloc, et regardez, voilà, je peux voir à travers, à travers le sol, et je peux voir si la base a des choses intéressantes dedans, alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, de faire des unstable ingot blocks, qui sont un petit peu plus jolis, parce que, parce que, parce que, là, ils sont moches, et on a du mal à bien, voir à travers, qu'est-ce que c'est que ça, lapis, machin, hum, donc là, je regarde s'il n'y en a pas des qui sont mieux, ah, bah là, oui, là, oui, là, c'est mieux, mais après, peut-être que c'est pas le même, faudrait que je teste en créa, pourquoi pas, oui, pourquoi pas tester, non, 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 je sais que ça marchera pas, ok, bon, tant pis, c'est pas grave, c'est moins pratique pour voir, pour voir, pour voir le sol, mais je pense que, quand on en a quatre, c'est plus simple, on voit mieux, mais après, quatre, ça coûte un peu cher, quoi, remarque qu'on a eu un gros don hier, de dix blocs de diamants, donc, j'ai bien envie d'essayer, parce que ça me rendrait la vie beaucoup plus facile, parce que ce que je fais d'habitude, c'est que je fais le glitch de la TNT, d'ailleurs, on peut aller à mon slash home, normalement, mais d'habitude, ce que je fais, c'est que je fais le glitch de la TNT, pour voir à travers le sol, mais bon, c'est un peu chiant à faire, alors que là, hop, je pose un bloc, et je vois directement à travers, bon, alors là, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais en gros, ça me permettrait de checker à l'intérieur des bases, enfin, dans le sol, pour voir s'il y a des bases que je peux piller, beaucoup plus rapidement, donc, vous savez quoi, vous savez quoi, on est un peu riche, je vais aller le faire, je vais retourner à la base, et on va, et on va s'amuser à, à comment ça s'appelle, à s'en crafter trois autres, des blocs comme ça, est-ce qu'on a assez de diamants ? Normalement, oui, à part si quelqu'un les a utilisés, non, hop, trois blocs de diamants, oh, c'est tellement cher, c'est tellement cher, ça fait un peu mal au cœur, quoi, euh, bon, les autres gens de la faction vont me taper sur les doigts, mais, euh, mais c'est pas grave, on va, on va essayer, on va, on va se les faire juste un par un, parce que sinon, sinon, je vais pas m'en sortir, hop, neuf, et, on va tester, alors, juste, je pense que c'est beaucoup plus simple, si je libère cette zone, et si je fais ça, ok, donc, hop, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, hop, voilà, je commence à avoir un petit peu la main, je me fais moins défoncer que dans Minecraft modé, donc, pour ceux qui savent pas ce qui se passe, si j'attends vraiment trop longtemps, je pense que je vais mourir, et au moins, ils disparaissent de mon inventaire, et c'est un petit peu, un petit peu cher quand même, donc, j'ai pas envie de, j'ai pas envie que ça, que ça fasse ça, hop, 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 voilà, et il en reste plus qu'un, et, et on sera bon, ok, ça, ça, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, hop, voilà, quatre unstabling gods, et on retourne à notre home, et vous allez voir que là, la vision est beaucoup mieux avec quatre unstabling gods, plutôt qu'avec un, donc on va le, on va les poser ici, dans le coin là, hop, 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 et regardez, là c'est beaucoup plus clair déjà, et on voit, on voit quand même beaucoup mieux je trouve, donc, ouais, c'est une bonne chose, ça fait plaisir, et, et voilà, donc, je vais, je vais peut-être essayer, pourquoi pas, pour le coup, de continuer à chercher des bases, donc, puis si je trouve, si j'en trouve, bah on va, on va essayer d'aller les, les poutrer au C4, et sinon si vraiment j'en trouve pas, bah je sais pas ce qu'on fera, donc, donc voilà, donc, bah je fais une petite ellipse, et je vous retrouve dans deux secondes, à tout de suite. Ok, donc, finalement je me suis dit que peut-être qu'avant de finir l'épisode, ça vous intéresserait de voir au moins une tentative de pillage, donc, j'ai trouvé ça, ça ici, on est dans le claim d'une faction, hop, si j'active le chat par exemple, hop, voyez qu'on est, bon, on est pas exactement dans sa faction, sa faction elle est ici en fait, c'est la faction Trident, mais je crois pas que ça s'écrive comme ça, mais bon, c'est pas grave, donc on va essayer, soit je meurs, soit je meurs pas, avec une underperle, hop, ça dépend de comment je l'envoie, et voilà, donc quand on l'envoie bien comme moi, ça marche très bien en tout cas, je trouve, mais ouais, du coup on va être obligé de faire un petit F-Home, j'espère qu'il n'y aura pas de clear lag, parce que dans ce cas là, mes items auront disparu, et ça fait vraiment plaisir ça, je voulais faire des feather falling à la base, mais j'y ai pas réussi, peut-être qu'avec un seau d'eau, on va essayer avec un seau d'eau, parce que ça sera plus simple, en tout cas avec un seau d'eau je trouve, donc on va prendre les underboules, et on va prendre un seau d'eau, il y a plein de seau d'eau ici, hop, et on va faire slash home, et ouais, je vais chercher les feather falling, voir s'il n'y avait pas des bouquins feather falling, et on n'en a pas, donc c'est dommage, et on va voir si je peux pas tout simplement mettre de l'eau, je crois que c'est possible en plus, ouais, regardez, là il a spoté le trou, et zou, parfait, ça c'est ce qu'on appelle le skill, bon j'espère qu'il n'y a pas genre des sources de lave à côté ou quoi, parce que ça risque peut-être pourquoi pas de pousser mes objets dans la lave, et ça, ça serait con, allez hop, on saute avant qu'il soit trop tard, et on va descendre tout simplement, ok, mes items sont là, il n'y a pas de problème, moi ce qui m'embêterait le plus de perdre, c'est ces blocs là, le reste, franchement j'en ai pas grand chose à faire, peut-être la pioche aussi, mais encore c'est pas une pioche qui est super optimisée, c'est pas moi qui l'ai fait, donc ouais, bon bref, il y a peut-être quelque chose là, il y a un under chest, attention, ah mince, 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 mauvais, mauvais spot, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose ici, on dirait que plutôt c'est une base qui a été déménagée, ou quoi, une base qui a été déménagée probablement, donc ouais, c'est dommage, c'est dommage, mais au moins j'aurais tenté, bon bref, écoutez les gens, je crois que Zoldru a quelques cornées de factions, qui elles sont plutôt un petit peu plus grosses, quoi, donc on essaiera de faire ça, et je pense qu'à partir de maintenant, les recherches que je vais faire, je vais les faire à partir de la bordure de la map, parce que sinon, sinon c'est trop compliqué, et on tombe que sur des petites factions vraiment nice comme ça, où il n'y a rien dedans, donc voilà, on va faire un petit slash spawn, et je vais pouvoir vous dire à bientôt, parce que, bon écoutez, moi j'en ai marre de chercher des factions, où il n'y a absolument rien dedans, ça commence à être un peu fatigant, donc également oui, également, pour pas qu'on me le répète, il y a des under chests au spawn, donc si vous voulez les utiliser, il n'y a pas de problème, mais s'il vous plaît arrêtez de me dire, est-ce qu'il y a des under chests au spawn, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, allez, bah moi j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est quand même sympa, on a fait un petit peu de stuffage, et notamment on a fait ces petits blocs sympas, bon malheureusement, le stuff que j'ai fait, je l'ai perdu, mais j'en referai de temps en temps, donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, et moi je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, c'était Fuse, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,